Qu'on puisse venir nous priver de ce verdict final, je trouve ça vraiment plus que scandaleux. C'est antidémocratique, c'est une attente à la liberté. Voilà ce que je pense de cette situation de procès qui va se faire à Paris. Il nous est impossible, impossible de monter à Paris. Comment on peut faire ? C'est pas possible. On a calculé que pour participer à l'intégralité des procès, il faudrait à peu près avancer 8000 euros, avec la possibilité d'être remboursé un ou deux ans après sur facture. Et donc du point de vue d'une bonne gestion des intérêts de l'État, on pose la question aux gardes des Sceaux, qu'est-ce qu'il vaut mieux, déplacer trois juges parisiens à Toulouse ou bien 2300 parties civiles toulousaines à Paris ? J'aimerais bien qu'on interroge les magistrats de la Cour de cassation, parce que je trouve qu'ils ont pris une décision sans la motiver. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait 3000 parties civiles dans ce procès, qu'ils cassaient un arrêt de la Cour d'appel qui avait été obtenu après des années et des années de combat. Donc ils savaient très bien dans quelle situation, déjà ils allaient mettre les victimes, à devoir recommencer un procès pénible. Mais pourquoi ont-ils demandé à ce qu'ils aillent à Paris ? Alors que d'habitude, on renvoie dans des cours d'appel l'imitrofe. On a tout ce qu'il faut ici. On est moins bien que les autres. On ne mérite pas que cette affaire puisse être jugée chez nous. On a eu quel tort quand on est victime d'avoir habité tout simplement à Toulouse ? Il faut déménager pour que le procès soit jugé ailleurs. Je trouve ça incompréhensible, sauf à véritablement vouloir dire ostensiblement que ce procès se fera sans les victimes. C'est ça qui me fait peur et je crains que ce soit la seule motivation possible de la part de la Cour de cassation. Et maintenant, une première, un radar sur un passage à niveau. Il sera mis en place à Montaudran. C'est une première à Toulouse. Il sera opérationnel en juillet. Un radar va être installé au passage à niveau SNCF, situé entre les Arènes et Saint-Cyprien. Il flashera les véhicules passant malgré le feu rouge, clignotant, indiquant l'arrivée des trains. Il s'agit globalement d'améliorer la sécurité des passages à niveau car en 2014, 9 accidents ont eu lieu dans la région. 3 automobilistes ont été tués. D'autant que dans 99% des cas, les accidents de ce type sont dus au non-respect du panneau stop. Ce radar sera le premier du genre et il pourrait bien faire des émules.